Salut les Dofusiens, bienvenue sur l'aventure de Kama sur Ja'H. Donc c'était une aventure où on essaie de passer de 0 Kama à 10 millions de Kama. Et pour rappel, à la fin de cette aventure, je donnerai 10 packs de 1 million de Kama. Pour participer à ce challenge, c'est simple, tu commentes la première vidéo de la série et la dernière. Et je sélectionnerai 10 personnes du coup parmi les gens qui auront commenté sur ces deux vidéos-là. Donc là, on est de retour pour un petit peu regarder nos ventes. Alors, je ne m'étais pas connecté depuis un petit moment. 400 000 Kama de vente. On a pratiquement tout vendu là, parce que moi j'avais 3 000 Kama sur moi. Donc on a fait forgeron, on a fait cordonnier. Et maintenant, on va partir sur un épisode bijoutier. Ok, c'est parti, on va faire bijoutier. C'est l'épisode bijoutier. Je vais aller récupérer mes Kama. Je vais voir combien est-ce qu'on peut mettre de Kama dans cet épisode bijoutier. Alors, voilà, j'ai 400 000 à disposition. Franchement, je vais tout mettre sur bijoutier. Je dépense là les 350 000. Voilà, je garde 47 000. Je vais dépenser 350 000 du coup dans le métier de bijoutier. Je vais préparer les crafts du niveau 1 à 10, ça va passer vite. Donc, on va aller briser tout ça ensemble et on va espérer faire des petits Kama. Là, je dois avoir une quinzaine d'objets, je crois. Allez, on va aller dans l'autre endroit, parce que celui-là, on ne sait pas si c'est une bonne idée. Ok, let's go. On va trier tout ça par niveau. Est-ce qu'on peut trier de l'autre sens ? Yes. On a nos vitalesques ? Ah oui, j'ai l'un. Ah oui, on était un peu obligé de commencer par ça. Bon, voilà. Pendant le titre du hibou, je vais tenter l'intelligence, parce que je sais que le tacle, je ne l'aurai pas. Donc, autant avoir des runes d'antel. Kamaï, on en aura... Oh, let's go ! L'arme du bouffe-tout. Bon, au début, voilà, c'est des trucs qu'on ne va rien avoir. On s'en fiche un petit peu. C'était juste pour monter un petit peu de niveau. Là, c'est pareil. Jamais je n'aurai le dommage. Ah, je n'aurai peut-être plus l'avoir. En vrai, il y a un bon coef. Je vais tenter le soin, du coup. Comme par hasard. Je vais tenter la fuite. Ouf. On va tenter la vitalité, tiens. Oh, celui-là, il y a un excellent coef. Le gâchano, là. En plus, je pouvais en faire deux, comme par hasard. Ou alors, attends. On va se calmer tout de suite. Peut-être 1500 et 117. En vrai, ça fait 2200. Je vais le refaire, le gâchano. Le gâchano, on va le refaire. On va tenter le dommage à air. Allez. Oh, deux. Alors, celui-là, 375. Pareil, celui-là, on va le refaire. Excellent, ce petit brisage pour l'instant. Shin Shamu. On va tenter le dommage à air. En plus, il y a plein de trucs, là. Allez, Shin Shamu. Oh, j'en ai eu un. Bon. C'est pas mal. En vrai, c'est rentable. Mais on va pas le refaire. Celui-là, il est pas excellent. Un de portée. Ah, 17%. Terrible. Deux de crypte. Allez. Oh, 428%. 3000. Toi, on va te refaire également. Eh, c'est un. Pour des items bas level, là, c'est excellent. Dommage haut. Allez. Boum. Un de dommage. Ouais. Bon, celui-là, il est pas rentable. On va réessayer les dommages haut avec le brasset de Cardorim. Yes. Un. Qui me coûte. Ah, oui, quand même. Ouais. Deux de tacles. On va tenter les de tacles sur le Destin de Ré. Un. C'est pas ouf, hein, mais bon. Voilà, ça rembourse un petit peu. Trois de fuite. Allez, trois de fuite. 1348. Et il coûte. Ouais. Ça se rembourse. Tu vois, n'empêche, même si on fait pas de Kama, là, eh ben, on peut monter les métiers en se remboursant. Ce qui est quand même extraordinaire. Tu montes les métiers gratuitement. Alors, celui-là, l'amulette du bandit, là, je pense que je vais quand même aller regarder mon petit site profus. On va le laisser pour la fin. Allez, on va faire la novice. Fuite. Tac. Hop là. Oh, il a rien du tout, la novice. Bon, apparemment, l'amulette de bandit, il faut faire un petit focus vitalité, d'après notre bon vieux profus. Donc, on va tenter de faire un petit focus vitalité. Ce qui me donne 920, ce qui est vraiment bœuf. Oh, celui-là, on s'est bien raté. Ok, ben, moi, je vais aller refaire mes deux items qui m'avaient l'air très rentables. Et puis, je vais quand même m'acheter des items de quoi passer jusqu'au niveau 30. On va cram jusqu'au niveau 30. Et puis, on va briser, encore une fois, en recommençant par les items qui sont rentables. Comme ça, voilà, on fait les choses dans l'ordre. Let's go. Bon, le deuxième nous a porté chance tout à l'heure. On va refaire au deuxième. Briser des objets. Ok, pareil, on les a dans le bon niveau. Ok, le quick-anon noir, on avait dit qu'on faisait un focus vitalité. Et boum. Ouais, mais le quick-anon noir, il continue de me rapporter, en vrai. Attends. Combien ? 1200 pour 2500, c'est le double. C'est le double, et encore, on ne les a pas transformés. En vrai, j'aurais dû faire plus de quick-anon noir et moins de gachanon. Ah, je me suis trompé. C'est pas grave. Je vais refaire des quick-anon noir. Gachanon. Ouais, gachanon, on a dit. Pareil, attends. J'ai deux gachanon. On va faire un focus vitalité. T'as intérêt à ne me rapporter plus. En fait, il me rapporte tous les deux la même chose. Tac, j'en ai pour 2200, et j'en ai pour 2000. En fait, je peux continuer à refaire. Je vais en racheter un peu des plus chénériques, là, parce que c'est pas mal, ce truc. Et j'ai l'anneau du Tengu, là, j'en ai quatre. Quatre anneaux du Tengu. Voilà, on va faire des focus de majeur. Boum. Oh là là, 8000. 8000 pour quatre, alors qu'un me coûte 500. Mais c'est incroyable. Je crois que je vais refaire encore ces trois items-là, parce que là, c'est plutôt incroyable. Encore celui-là. Ouais, non, deux, c'est bien. Deux, c'est 1700, alors que ça me coûte 500, quoi. C'est du x3. J'adore le brisage. Briser d'autres objets. Ok, chance d'écaflip. On va tenter le pourcentage crit. Let's go. Oh, il y en a eu un. C'est déjà pas mal, même si je crois que ça coûte cher. Ah non, pas trop cher. Mais en vrai, j'ai eu de la chance. J'en aurais pas une deuxième fois à 50%. L'amulette du paysan. Alors là, on va aller encore une fois voir notre petit amulette profus. L'amulette du paysan. L'amulette paysanne. Donc ici, il suggère quand même fuite, alors qu'aucun focus, on est sur la même chose. Mais je vais arrêter. Ouais, c'est mieux. Comme ça, c'est plus facile à vendre quand même si j'ai que des trucs de fuite. Allez, fuite, let's go. 4000 kamas. Ah, ça m'a coûté tellement plus. 1200 et 2500. Ouais, en vrai, ça m'a coûté. Oh, ça va. Je me rembourse. Moskitano. Ça, c'est pareil. Je sais pas trop sur quoi. Sur quoi est-ce qu'on peut... Allez, ça c'est Moskitano. Ok, let's go. Chance. Ah oui, là, il y avait un coûté de nul. On va dire si on est à 200, on est toujours sur la chance. Ok, on va focus la chance. Et on a eu 2, c'était bien nul. 14%. Pouf. Ah oui. L'amulette du tofu. J'ai envie de tenter aussi le crit. L'amulette du tofu quand même. Ah, je vais en avoir plein là. L'amulette du tofu, elle est là. Fuite. Crite 0. Fuite. Ouais, ok. Bon, allez, fuite. 2600. Et ça m'a coûté. Oh, 1500. Oh, oh, oh. Oh, pas rentable ça. Ok. L'entente. Ça, ça va être sûrement de l'agilité ou un truc comme ça. La chance. Ah oui, non, c'était la chance qui coûtait le plus cher ici. On était pas loin avec l'agilité quand même. La chance qui coûte le plus cher. Et 1300 pour beaucoup plus. Non, presque. Le bracelet du putain, en vrai, je vais le laisser pour le dernier parce qu'il m'a coûté vraiment très cher. Sillimel. Non, pas Solomel. Sillimel. L'alliance de Sillimel. Retrait PA ici. Ok. Let's go. 1200 alors que ça me coûte. Ouais, pas si cher que ça, en vrai, la Sillimel. En vrai, elle est mieux à vendre. Enfin, peut-être, elle a dû essayer de la vendre. Je vais aller voir combien ça coûte de la vendre, l'élance Sillimel. Ok, on va faire le Fécaliser du Magicien. Non, Magicien. Ok, R. Résistance R. Let's go. 2300. Bon. Et ça coûte... Bon, à peu près pareil. Ensuite, on a le Fécaliser du Guerrier. Fécaliser du Guerrier. Oh, Vitalité, celui-là. Il s'empêche. Si on a du 200. Donc, Vitalité. Ok, Vitalité. 920. Ah, nul, nul, nul. Ouais, bon. Ensuite, on a la brochette. La brochette. Oh, j'ai un bon chien en plus. J'aurais bien fait un Focus Vita, moi. Ouais, Focus Vita, effectivement. 3800 avec du 100%. Ouais, on est à 23800. Oh, ça fait le double en vrai. Surtout que là, le coiff, il n'est pas très élevé. On ne baisse pas beaucoup. Après, j'avais quand même un très bon jeu. Ouais, j'avais vraiment un bon jeu. La mulette de Chica. La mulette de Chica. Alors, la vitalité. Très bien. Moi, ça me va, la vitalité. Moi, j'aime bien. 46 en plus sur 50. Ouais, le jet n'est pas ouf. Ouais, si ça va. Allez, boum. Oh, la mulette de Chica. C'est complètement nul. Attends, ça va coûter très cher, ça. Non, ça va. Ça, ça se rembourse. Et enfin, le bracelet du gluten. Oh là là. C'est impossible que ça me rembourse, ce truc-là. Oh, sans Focus, c'est mieux, donc. Alors, on va essayer sans Focus. Mais il m'a coûté si cher. 10 000, ça, ça m'a coûté. 12 000. Et ça, ça m'a coûté 10 000 aussi. 12, ça fait, allez, 20 000. Ouais, on va dire 20 000 quand même. En fait, c'est impossible de se rembourser. Oh, je n'ai rien dit. 23 000. OK. Bon, je me suis à peine à rembourser. Ce n'est pas non plus incroyable. C'est un JN300, mais voilà. Donc, je vais aller me refaire mes petits... Ben, attends. Déjà, on va compter. J'ai combien en runes, là ? Pour faire un petit bilan, rapidement, rapidement. Ouais, j'ai 100 000 de runes, alors que j'avais 250. J'ai dépensé moins de 250. Bon, j'en avais quelques-unes encore de mon truc, mais pas non plus masse. Donc, là, on est en bénéf, on est en bénéf, et on est en bénéf, et on est en level 30. Ce n'est pas tout ce qui compte. Donc, on va quand même essayer de se fixer un petit objectif calme, ici, parce que si on fait l'épisode à re 400 000, ce n'est pas non plus terrible. Donc, on va essayer d'atteindre au moins les 600 000 avec le métier de bijoutier. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on va essayer. Allez, on va rebriser. Moi, je vais aller racheter en masse un petit peu les trois petits items, là, qui étaient bien, bien, bien. Et après, je continuerai de la tranche 30 à 40. On va voir si ça rapporte encore. Sinon, je continue. Je vais le saigner, moi, le petit G. OK. Donc, par niveau... Bon, ils auraient pu les mettre ensemble. On va commencer par Tengu, là. Tengu, 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 Tengu. OK, on a notre 10. Oui. Et c'était dommage R. Et donc, Tengu, on va dire... Alors, c'était 375 plus, on va dire, 150. À peu près 500 kamas. Donc, les 10, ça va coûter 5000 kamas. 5000 qui vont me rapporter... 20 000. Boum ! OK. Alors, le dernier coef, du coup, j'en ai eu 5. Non, mais ça, ça rapporte toujours autant. Je vais en refaire 10. Je vais en refaire 10. En fait, le coef, il baisse, mais je continue d'en avoir 2, quoi. On va refaire des amets de Tengu. Donc, on se fait 15 000 kamas sur celui-là. Ce n'est pas incroyable, mais 15 000 kamas, ça reste 15 000 kamas. Ensuite, on va faire le quick ano noir. Tac, tac, tac. Et lui, c'est un focus vitalité. Alors, lui, pareil. Donc là, j'en ai à peu près 2, 3 et 2, 5. 5. Oui, ça m'a coûté à peu près 5000 aussi. Sauf que là, c'est pour 5 et pas pour 10. Donc, 5000 pour 12 000. Ok. Bon, c'est le double. Donc, c'est toujours pas mal. Ici, 5. On peut attendre 2 là. Combien de ça ? Oui, un an. On a 2 derniers coefs de 5000 pour 2000. Pareil, c'est toujours le double quand même. C'est toujours le double. Donc, est-ce qu'on continue de le refaire ? Je dis oui. Je dis oui, c'est le double. Ok. Ensuite, on a le guéchano pour terminer ça. Donc là, le guéchano, on en a 6. Et pareil, je crois que ça me coûtait pareil à peu près. Bon, on peut plus celui-là quand même. 1500, 1600. 1600, donc fois 6. 1, 2, 3, 4 et 2, 6. 1600 x 6, ça nous fait du 7000 kamas. 7000, 15000. Ok. On est sur du double. Oh, et en plus, j'ai oublié de focus. Ah, j'ai oublié de focus, dis donc. C'est pas très grave en soi. Il se trouve que le focus là, il est meilleur. Attends, j'ai envie de vérifier quand même. Le guéchano. Donc, ouais, c'est presque, ouais. Ici, le focus, il est meilleur ici. Ah oui, la diffère était vraiment minime. 1,517, 1,884. On s'en fiche complètement. Donc, celui-là, il est bien. Donc, allez. 1,501 qui coûte. Donc ici, ça nous rapporte 1,700 plus 900. 2,600. Ok. Le guéchano, on ne va pas le refaire forcément. C'est mieux de faire juste le guéchano noir. Ce sera meilleur. Maintenant, on va essayer les nouveaux items. Donc ici, on a le bibelot. Lui, il y a plein de lignes. On va voir. Je ne connais pas les prix par cœur. 2,500 sur le feu. Oui, c'est vrai que le feu. Ah oui, non, le bibelot, c'est celui que j'ai acheté. Je l'ai acheté, il est à 3,500 en vente en HDV. Et ici, c'est 3,500 plus... Oui, ça nous fait 4,000 et de 6,000. On est sur du 7,000 alors que c'est 3,500 en HDV. Et un focus reste feu. Donc, hop là. Donc, je vous ai dit 3,500. On est à peu près du 10,500 pour du 25,000. On est très bénéficiaires ici aussi. C'est vraiment pas mal du tout tout ça. All right. Je ne sais pas si je le rachète. Il est à 4,000. Oui, on peut peut-être le racheter. Pompano. Alors, pompano, ça va être le dommage normalement. Pompano. Non, l'intelligence. L'intelligence, pourquoi pas le... Attends, ce n'est pas du tout ça. Oui, c'est le dommage feu aussi. Je ne comprends pas trop pourquoi l'intelligence, mais... Let's go. C'est vrai que du coup, il y a plus de poids. Oui, OK. 560, c'est nul. Nul, nul, nul. Très bien. Médaille Holy. Holy médaille. Vitalité. Pourquoi perd ? OK, 20,000. OK, 600%. Allez, let's go. Mais attends, mais ça ne m'a coûté rien du tout. Ça me coûte 1500, ça m'a rapporté 20 000. Je vais... Ah non, attends, ce n'est pas le bon. OK. 10 000. Je retire ce que j'ai dit. Ça reste quand même du x2. Donc, on va le refaire. On gagne quand même 10 000 kamas. C'est intéressant. Et encore, si je les... Je ne sais pas combien ça vaut. Ça vaut toujours un peu plus de toute façon, de les fusionner. Et en faisant des pavis. OK. Ensuite, on a l'anneau solo. Ah oui, je me suis excité là. 1500. Non, non, pas du tout. Ah oui, l'anneau solo, il est un peu pourri. Et si on met à 100%. Coup critique. Je vais tenter les coups critiques. Allez, boum. J'en ai eu un. Yes. 1200. Oui. Bon, ça rembourse. Ça rembourse. La médaille Lailama. Laï Lama. Non, je l'ai mal écrit. Laï. Laï Lama. Vitalité. Ils aiment beaucoup la vitalité ici. Vitalité, let's go. Oh, 3000, c'est nul. Combien ça coûte ? Ouais, ça ne coûte pas très cher. En vrai. 600 et 600, 1200. Et 400, 1600. Avec 59%. C'est-à-dire que le jeu, il ne va pas beaucoup baisser. 1600, on est sur du 3200. En vrai, moi, je vais refaire. C'est du x2. x2 à 59%. Incroyable. Bac de bouffe-bol. Bouffe-bol. Qu'est-ce qu'on doit faire ici, là, Bac de bouffe-bol ? Eh, Bac de bouffe-bol, là. Les pods ? Oh, je n'ai pas très envie d'avoir des pods. Je veux de la vitalité. Ah ouais, parce qu'il n'y avait pas un très bon focus, en plus. Enfin, très bon. Vitalité, 3000. Ok. Et ça coûte... Alors, 500, 1400, et 500... Ouais, 2000 pour 3000. Ce n'est pas incroyable, mais on prend. La mulette rapine. Rapine. Alors, la mulette rapine. On est sur la vitalité également. Je vais avoir plein de vraies runes à pas vivre. 3300, ouais. Et 1500, ouais. C'est rentable, hein. Je me plains beaucoup, mais... Parce que je cherche un peu les bons coiffes. Les minutes de mollus. Esquive-PM. Oui, j'ai envie de faire de l'esquive-PM. Let's go. Combien ça va coûter ? 150. 800. E. 800, 1500. 2300. Peux-vous me rapporter 3500 ? Bah, oui, on gagne des kamas, merci. L'ectope. La mulette d'ectope, ouais, c'est la mulette d'ectope. Où l'est ? Alors, ici, on a 200. C'est quand qu'il y a une... Enfin, un focus. Une fois en focus. Eh oui, dans tout le cas, c'est mieux de ne pas faire de focus, en fait. Ok, je ne vais tenter aucun focus. Pouh ! 10 000. Ah oui. 10 000, mais je ne suis pas... 10 000. Et combien ça va coûter ? 3 000 pour 10 000 ? Eh... Attends, ici, on met 262% par exemple. C'est toujours mieux de faire un long focus. Ok. Ok, ben, écoute. 1, toi, on va le te refaire beaucoup. On va te refaire x3, même. Parce que là, on est sur du x3, donc... Allez, on trouve... Ouais, peut-être que j'ai eu de la chance sur les deux runes invos, mais... Non, je ne pense pas avoir eu de la chance. On va le refaire x3. La mulette de Badoul. De Badoul. Vitalité. Oh, c'est pas mal, ça. Mais attends, peut-être qu'il coûte cher, à la mulette de Badoul. Du 1500, à peu près. Et M-Done. 3000. C'est OK. Pour 50%, franchement. Non, mais ça a été, hop, le brisage ou quoi ? Je gagne sur tout. Tous mes brisages marchent. C'est incroyable. Bon, par contre, toi, avec 12%. Ouh ! Si on te met 100, au moins. Vitalité, toujours. Vitalité, let's go. Tu m'as coûté cher, toi, en plus, ou quoi, non ? Ah non, pas du tout. 1000. 1000. OK. Bon. Alors, là. Oh non. Ça y a un accent. Ils ne vont pas aimer. Clément, ta mulette. Non focus. Très bien, aucun focus. Et tu m'as coûté combien, Clément, ta mulette ? Combien as-tu coûté ? 200, 800... Ah, pas 1100, ça ne va rien rapporter non plus. Oh, 30% ? Et ça me donne... On a eu de la chance pour avoir une crise, c'est pas possible. Je ne vais pas le refaire, celui-là. Oh, la mulette de la Gournouille. C'est quoi, ça ? On a plein de la Gournouille. De LE Garnouille. Vitalité. Ah, il faut combien de pourcentage pour obtenir ? Ouais. Bon, on va tenter la vitalité. Allez. 208%. 6 000. C'est cool. 7 000. Oh, non, c'est pas cool. Pas cool du tout. Premier item, pas rentable. Bravo. La mulette du Corbeau Noir. Toi, que vas-tu me donner ? R. Yes, yes, yes. Dommage. R. Tu m'as coûté cher, toi. Ah oui, 10 000 aussi. Oh, 21 000. Oh. 10 000 pour 21 000. On va te refaire. Oui, oui, oui. La lambre à mulette. L'ambre à mulette, arachne, vitalité. En plus, pas mal. Et elle m'a coûté pas trop cher. Ah non, si, quand même. Ah oui, 10 000. En fait, ça y est, on commence à être sur des items chers. Ok, bon, ça se rembourse. Et on va finir par la mulette de silicate. La mulette de silicate. Feu. Ok. Et résistance feu, toujours, en vrai. Boum. 9 000. Et ça m'a coûté. 3 000. Oh, elle est sur du faux 3, là. Oh, elle est sur du faux 3. Mais en fait, il y a eu trop de trucs trop rentables. Je crois que je vais mettre mes... Là, je vais mettre plein de kermas là-dedans, là. Parce que là, il me reste 200 000. Et en rune. Et en rune, quand même. 200 000. Et j'ai 285 000 de rune. Donc, je suis en bénéve de 85 000. De 200 000. Ouais, 200 000. Parce que j'ai mis 50 000 à la banque pour... Enfin, d'avoir sac pour pouvoir vendre tout ça. Oh, c'est génial. J'ai envie de voir à combien ça passe, mes petits rune villes, là. Ouais, je vais attendre la fin. On va attendre la fin pour voir la grosse diff. Allez. Moi, je vais aller rebriser mes petits items rentables. Enfin, refabriquer mes petits items rentables. Et on se retrouve pour briser tout ça ensemble. Ok, c'est bon. Je suis refait les items. Genre d'effet masse. On va commencer par la bibelot. Parce que je l'avais fait tout à l'heure. Enfin, je l'ai acheté. Je l'ai acheté 4000 kamas, là. Hop là. 7 770. Ok. On fait du x2. Ok. Du coup, on a craft les petits... On va briser les petits Zanomentengu. On en a 20. Donc, attends. Pour rappel, 1, c'est à peu près 500. Donc, 20, ça peut près être 10 000 kamas. Donc, combien on va faire à partir de 10 000 kamas ? 30 000 kamas. On fait toujours du x3. Alors, le dernier. Ah, le dernier, on est sur du 2600. Alors que 1, ça coûte 500. Donc, 2 000. Attends, on est toujours sur du x2, là. Même après. Je fais en refaire x10. Ensuite, on avait le quicksano noir. Le coin-canon noir, plutôt. Vitalité. Et lui, il coûtait du coup un peu plus. 1100, 1200. Lui, il coûtait 1200. On en a fait x10. À peu près 12 000, on va dire. 12 000 pour du 22 000. Ok. Le dernier. Donc, on a dit 1200. Qui rapporte 2200. Donc. Donc, il rapporte encore tout autant. Allez. On va le faire x10. Excusez-moi de briser les... De détruire les jets, les gars. Mais voilà quoi. Ok. Ensuite, on était sur un médaille de lit. Médaille de lit. Je me souviens plus. Je crois que c'était de la vitalité également. On va voir tout de suite. La médaille de lit. Ouais. Sur de la vitalité. C'est ça. Et là, la médaille de lit, elle coûte... Bah, elle coûte 10 000 à peu près. Ouais. À peu près 10 000. Donc, j'en ai fait 3. Donc, ça m'a coûté 30 000. Et ça me rapporte 55 000. C'est un peu moins bien que les autres items. C'est pas du x2. Et notamment le dernier qui me rapporte 16 000. Bon. On a quand même toujours pas mal. 16 000. 6 000 kamas. Voilà. On va voir si on le refait celui-là. Pour l'instant, je vais le mettre ici en x1. On va voir si on le refait. Prise d'autres objets. Médaille de lit. Lama de lalaïma. Lalaïma. Vitalité également. Ah, je vais avoir trop de vitalité. Comment je vais vendre tout ça ? Donc, lui, il m'a coûté... Err. 600. 1200. Et 1600. Donc, x3. 1000 x3, 3000. 6 x3, 18. Ça fait 5 000 kamas. Allez. x3, 5000 kamas pour du 9 000. Ah, celui-là, c'est un peu moins bien quand même. Ensuite, l'anneau ectope. L'anneau ectope, je ne me souviens pas pareil. Ectope. Vitalité. Ok. 11 000. Mais attends, mais combien ça m'a coûté ? 31 en plus, ça n'a pas bouché. 11 000. Ok, bah, 1, c'est à peu près 4 000. Ouais, c'est pas terrible, terrible quand même. Positif, évidemment, mais on ne va pas le refaire, celui-là. L'anneau du corbeau noir, toi, oh, c'est toi, celui-là. Ah non, c'était peut-être l'agilité en vrai. Le corbeau noir, c'était peut-être l'agilité. Non, celui-là, ok. Dommage, je me trompe. Donc, ici, 1, c'est à peu près 11 000. Donc, 33 000 pour 53 000. Ça fait 20 000 de bénéfice. On ne va pas le refaire non plus. Et ensuite, il y a 6 i4. Celui-là, on sait résistance feu. Donc, ça, 3 000. Ouais, à peu près 4 000. Donc, fois 2, 8 000. Et ça me rapporte 18 000. 10 000 de plus. C'est le double. On va en refaire... En plus, ouais, le jeu, il n'est pas incroyable. On va en refaire 3. On va en refaire 3. Ok, je me suis craqué. Il ne me reste que 30 000 kamas. Sharecraft des Anotengu encore en masse. Hop là, hop là, j'en ai refait 20, je crois. Ah. Un truc, ça marche, ça marche. Donc, c'était dommage R, ici. Let's go. Donc, on avait dit que 20, ça m'avait coûté. Ça, c'était 500. Donc, 20, c'était 10 000 kamas en tout. Pour me rapporter 27 000. On est encore presque sur du x3, même le dernier. Il continue. Donc, 1 700, alors que, voilà, ça coûte 1 000. Bon. Bon, là, on va s'arrêter là. On a fait du x3, c'est bien. Allez. On ne va pas le détruire jusqu'au bout. Le petit... Le petit... En plus, ça se trouve, ça peut baisser et tout. On ne sait pas. Allez. Ensuite, on a le coin canot. Focus Vitalité. Le coin canot qui coûte... C'est un peu plus cher, à la limite, parce que c'est 500 quand même. Donc, ça fait 1 500 et 1 600. 1 600 fois 10, 16 000. Allez, 16 000. Et ça me rapporte 20 000. Voilà. Là, on n'est plus rentable. Là, on n'est plus rentable sur la fin, quoi. OK. Ce n'est pas grave. Médaille. Non. Pas la... Hop là. Médaille Holy. Un focus Vitalité également. Donc, la médaille Holy, c'est celle qui me coûtait à peu près 10 000. Oui. À peu près 10 000. Donc, 3 000. 30 000, encore une fois. Et 50 000. Allez, 20 000 le dernier. C'est bon, ça. C'est bon, ça. À chaque fois, je me dis, j'arrête. Et en fait... Et en fait, hein... Là, en plus, il me reste... Eh... Il me reste 28 000. Je ne sais pas si j'ai assez. On va voir... Ouais. Je peux peut-être en faire 2 des médailles Holy. Je vais peut-être me faire des médailles Holy. On va voir lequel rapporte le plus sur les 3 derniers. Ici, c'est Vitalité également. Donc, celui-là, par contre, il coûte combien ? Celui-là, il ne coûte rien. 300 et 600. 900. 900 et 400. 1300. X 3. Ouais. 4000 qu'à 1. Non, j'en ai que 2. Bah, 2600. 6000. Ouais, celui-là, il ne rapporte plus rien. Et puis, les 3 amulettes silicate. Résistance feu. Celle-là, elle coûte un peu plus cher. Donc, 3000. 4000, on va dire. X 3. 12 000. Pour 25 000. Eh ! Ouais, mais je ne sais pas. Effectivement... Ah, en plus... Ah, mais attends. Quand on fait, ça ne fait pas baisser le coef petit à petit. Ouais, je crois que je vais me refaire... Attends, en plus, ça coûte 6 000. Je vais me refaire 6 amulettes silicate. Brisons les objets. OK. On va briser nos 6 amulettes de silicate. On va tout mettre en reste feu. Tac. Donc, on a dit que ça va me coûter 28 000. Et ça va me rapporter 50 000. OK. On est sur le double. Moi, ça me va amplement. On est très, très bien. Et maintenant, on va faire le bilan de cette vidéo. Alors, donc, je suis déjà, déjà, je suis level 51. Donc, je suis passé du level 2 au level 51 dans cet épisode. Déjà, en soi, c'est déjà plutôt pas mal. Encore, là, j'aurais pu continuer de tester des items. Mais, en fait, ça rapportait tellement déjà que, du coup, là, j'ai toute la tranche de 37 à 51 que je peux retester en termes d'items plus tard. Mais il y a beaucoup trop de métiers rentables à tester. Et donc, derrière, j'ai commencé cet épisode. J'avais 400 000 kamas à peu près. J'en ai gardé 50 000 pour pouvoir avoir les assez de kamas pour les taxes de frais de mise en vente. Ensuite, j'ai dépensé 350 000 et ça m'a rapporté 737 000. Bon, j'avais quelques runes. On va dire que j'avais 37 000 runes. Allez, je ne pense pas, mais on va dire. Donc, ça veut dire que je suis à 700 000. J'ai doublé les kamas dans cet épisode juste avec, du coup. OK. En plus, là, on a 15 000 en plus. Non, mais c'est vraiment parfait tout ça. 7 062. OK. Ça veut changer les prix comme ça. Voilà. Là, j'aurais dû mettre à 7061, en fait. Bon, je vais bête. Alors, 68 852. Tac. Et bien, mise en vente. Hop, 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 hop. Ah oui, après, ça me l'a vendu 1 x 10. OK. Ensuite, on a les runes 2 R. 87 991. Et par 10, 894. Hop, 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 hop. Ah, après, je n'ai pas 1 000 places non plus. Je ne suis pas très haut level quand même. 6 692. 1, 2, 3. Oh, c'est tout. Attends, est-ce que j'ai trié par... Ouais, prémarien du loup. Ça coûte vraiment pas cher, ça. 994. Allez, 10 runes. 993. 113. OK. Ouais, ça, ça va coûter cher. Je vais mettre un lot de... Comment ça ? Ouh, achetons ça vite. Quelqu'un s'est trompé. Attends. 70, 606 000. Ouais, quelqu'un s'est trompé. Mais attends. 70, 606 000. Il s'est trompé à plusieurs lots, en plus. Désolé, mec. Alors, donc, 27 653. Paf. Est-ce qu'il nous reste des trucs ? Il nous reste quand même 60 000. Il nous reste quand même 60 000. 1684. Je vais peut-être... 3452. Tac et tac. Voilà, comme ça, on remplit. Mais malheureusement, je n'ai pas atteint les 700 000. Mais je me reconnecterai. Parce que là, ça me fait 656 000. J'ai encore 44 000. C'est quoi là ? Il y a eu une chance. Il y a ça. Et j'ai encore 31 000 sur moi. Donc, dans cet épisode, dont c'était fixé l'objectif d'atteindre les 600 000, eh bien, on a atteint les 700 000. De 0 à 700 000 kamas en 3 épisodes. Bon, on va attendre que ça se vante. Mais moi, je suis plutôt satisfait de ma petite aventure kamas jusqu'à présent. Et puis, je pense que c'est tout à votre intérêt que mon aventure kamas réussisse. En tout cas, pour ceux qui veulent participer au petit jeu, comme je vous ai dit, un commentaire dans la première vidéo, un commentaire dans la dernière vidéo de la série quand on aura atteint les 10 000 000 kamas. Et vous pourrez du coup participer à un petit concours pour savoir... pour tenter de gagner un pack de 1 million de kamas sur le serveur de JAH. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. Et on se retrouve pour un nouveau métier au prochain épisode. Allez, tchuss !